Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les mécanismes réactionnels et la synthèse organique dans laquelle je vais présenter la stratégie de protection et déprotection d'un groupe caractéristique. Cette notion de protection-déprotection va intervenir quand on est en présence d'un groupe polyfonctionnel. Je vais commencer par définir ce qu'est un groupe polyfonctionnel. Ce sera une molécule qui va posséder plusieurs groupes caractéristiques qui sont soit identiques, soit différents. Par exemple, si je pars avec cette molécule ici, qui est du 3-hydroxybutanal, à partir de cette molécule, je souhaite par oxydation produire la molécule suivante qui est de l'acide 3-hydroxybutanoïque. Le problème, c'est que pour pouvoir réaliser cette expérience d'oxydation, j'ai ici présence d'un aldéhyde. Mon aldéhyde en l'oxydant va bien me donner mon acide carboxylique, mais le problème, c'est que j'ai aussi présence ici de mon groupe hydroxyle, qui est un alcool, et qu'en réalisant mon oxydation, cet alcool va être oxydé pour former une cétone. Je ne vais donc pas obtenir ce composé, mais je vais obtenir par oxydation ce composé. On va donc avoir une fonction cétone ici qui ne nous intéresse pas, car ça ne correspond pas au composé qu'on souhaite obtenir à la fin. On a donc ici un problème, étant donné que j'aurais voulu pouvoir faire réagir sélectivement mon aldéhyde et laisser mon hydroxyle sans agir, ce qui n'est malheureusement pas possible. Il va donc falloir contourner le problème et trouver une stratégie qui permette de protéger mon alcool ici, réaliser la transformation pour ensuite enlever cette protection. La stratégie est la suivante, c'est-à-dire que si je pars avec une molécule qui n'existe pas ici, qui est la suivante, qui possède des sites qui permettent la réaction, on a deux sites, on va avoir donc si on fait réagir directement avec le composé qui nous intéresse, on va avoir donc notre réactif qui va se fixer sur le site que l'on souhaite, mais il va aussi se fixer sur le deuxième site qui ici ne nous intéresse pas. Donc pour empêcher la fixation sur ce deuxième site, ce qui rend compte ici de la transformation, on va donc commencer par utiliser une autre molécule qui va permettre de bloquer le site qu'on veut protéger, qui va jouer le rôle de protection. On va ensuite pouvoir faire réagir pour faire réagir la fonction qui nous intéresse et on va ensuite passer à une dernière étape qui consistera à enlever la protection. Si on réalise donc une étape de protection et déprotection, ça veut dire des transformations qui se font dans un sens et dans l'autre, on voit bien qu'ici, cette étape de protection et déprotection doit être une réaction qui est équilibrée, qu'on va pouvoir réaliser totalement ou presque totalement dans un sens et pouvoir ensuite réaliser presque totalement là encore dans l'autre sens. Donc ces équilibres devront être facilement déplaçables. Donc si je reviens sur le problème que j'avais au début, si je pars donc avec mon 3-hydroxy-butanal, je vais réaliser une estérification qui va avoir pour effet de protéger mon alcool. Je vais utiliser donc de l'acide éthanoïque. A l'aide d'acide éthanoïque, en me plaçant donc dans des conditions qui vont me donner un rendement quasiment de 1, donc soit en modifiant le montage à l'aide d'un Dean Stark ou en utilisant des réactifs qui vont rendre la réaction quasiment totale, je vais donc pouvoir obtenir une molécule qui protège ici mon hydroxyle. Je vais donc maintenant pouvoir réaliser l'oxydation. Lors de l'oxydation, la fonction estère ne va pas être attaquée. Donc en réalisant une oxydation avec du permanganate de potassium, je vais former donc maintenant mon acide carboxylique ici et je conserve mon estère. Il me reste maintenant à réaliser l'hydrolyse de mon estère et donc pour obtenir cette fois l'acide 3-hydroxy-butanoïque. Donc si on résume, pour faire réagir sélectivement un groupe caractéristique d'un composé polyfonctionnel, on va pouvoir utiliser une stratégie de protection-déprotection des autres groupes caractéristiques. La réaction de protection-déprotection devrait être un équilibre qui peut être facilement déplaçable dans les deux sens. Dans le sens direct, pour pouvoir protéger l'ensemble des molécules qu'on va vouloir utiliser pour la transformation et indirect pour pouvoir déprotéger toutes les molécules également. La réaction de protection-déprotection